le petit calimero pour réaliser ce modèle il va vous falloir la grille que vous allez pouvoir télécharger sur mon blog 121 perles amas mini du fil et une aiguille donc on se retrouve dans un petit instant pour que je vous réexplique l'échelle de départ c'est l'endroit où il ya le plus grand nombre de perles après on va tisser cette première partie là ensemble et puis après on fera le reste alors échelle de départ on prend deux perles là ils sont noires donc c'est assez facile alors on place voilà on se place comme ça on va repasser dans la perle une et revenir dans la perle d'à côté troisième paire on se met en face moi j'ai pris quand même assez longue file parce que je suis habituée mais pour pas vous emmêler prenez pas trop trop long vous pourrez toujours couper et puis remettre du fil voilà oui ça va former comme une petite échelle troisième paire ou quatrième paire je vous montre bien on va en face du fil prenez votre temps pour que ça fasse des nœuds la perle elle va se mettre bien comme il faut au final voilà bien se mettre à côté de la de l'autre on revoit on repasse en arrière et on revient en fait on fait des petites des petites vagues comme ça en fait et ça avec le fil voilà donc là on a mis quatre perles d'accord donc vous continuez comme ça jusqu'à la fin jusqu'à avoir mis vos onze perles et on se retrouve pour le rang d'après et je vous explique une diminution début de rang nous allons attaquer le deuxième rang ce sera dix perles noires donc à chaque début de rang que ce soit des diminutions ou une augmentation on commence toujours par deux p là là c'est des perles noires donc il n'y a pas de souci alors on va se placer entre la deuxième et la troisième perles alors si on regarde notre schéma là c'est un peu compliqué parce que c'est c'est du noir mais par exemple si on se met là je vous explique une diminution vous voyez bien que la deuxième perle doit se trouver entre la perle 2 et 3 du rang précédent donc entre la perle 2 et 3 donc ce qui est fait à cet endroit là c'est ce que j'ai expliqué sur toutes les vidéos précédentes il faut bien apprendre à lire les petits les grilles et avec ça après voilà vous êtes trop vous pouvez tout faire une fois que vous avez bien appris à lire les grilles tout se passe bien voilà donc voilà donc vos perles elles vont se mettre comme cela là j'ai mon fil qui s'enroule un petit peu il est un peu empêché voilà voilà donc ensuite vous repassez dans cette perle aussi vous revenez dans la perle première perle et on repart dans cette perle là parce que ça se serre bien voilà alors on reprend une perle là ça va être pareil jusqu'à la fin du rang on passe ici et on revient comme ça et les perles elles vont s'embriquer les unes avec les autres d'où la technique du brick stitch on passe là et vous allez continuer cette façon de faire jusqu'à la fin du rang et vous allez continuer cette façon de faire jusqu'à la fin du rang donc vous prenez vos deux noirs et puis après vous alternez les petites couleurs puis je vous retrouve ici et je vous explique pour mettre les deux petites pattes et pour cela il va falloir ressortir dans cette perle là il va falloir que votre fil il soit ici donc quand vous avez besoin justement que le fil ressorte à un autre endroit vous refaites des petites allées et venues dans vos paires ça consolide un petit peu le tissage là vous êtes au bon endroit il faut que vous sortiez ici alors nos deux paires ça c'est comme si c'était un rang unique et on se met ici voilà après ça reste toujours la même façon voilà vous pouvez refaire un si vous voulez vous repasser une fois moi je vais redescendre dans le rang du dessous et là je vous ai marqué maintenant il faut sortir dans cette perle là alors où vous faites là c'est tout simple vous pouvez repasser dans votre perle d'à côté ou moi c'est ce que je vais faire je vais descendre dans le rang du dessous comme ça on verra moins moins le fil on verra moins le fil ici ça fera moins d'épaisseur de fil vous pouvez tisser aussi avec du fil noir si vous avez du fil noir moi généralement je tisse tout le temps avec du fil blanc parce que de toute façon on a toujours une multitude de couleurs de perles donc là alors vous faites vous faites vos petites allées venues voilà ces perles là ces perles là elles sont relativement souples donc elles ne vont pas casser il faut faire attention de ne pas piquer dedans mais donc voilà hop on est au bon endroit maintenant on finit nos deux petites perles et on termine les deux petites pattes voilà la deuxième patte voilà hop après ça reste c'est une technique voilà c'est toujours de la même de la même façon après voilà ok donc maintenant alors hop on va repasser en dessous tout se mette bien il faut alors donc maintenant vous avez fait ça donc il va falloir repasser dans vos perles hop 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 de façon à se remettre en début de rang prêt à faire à continuer la deuxième partie du petit calimero voilà donc là maintenant vous allez faire des diminutions alors là 1 2 3 4 en diminution et on va se retrouver ici pour que je vous explique une augmentation début de rang vous en aurez une là une là après là donc on se retrouve à la fin de ce rang là et je vous explique une diminution début de rang cette rangée là et on commence par une augmentation début de rang pour ce faire on va consolider et puis le dernier la dernière paire en faisant un aller-retour voilà comme ça là en fait on a doublé le fil donc début de rang de paire et là au lieu de au lieu de piquer ici on s'aperçoit qu'il faut que cette paire là soit à l'extérieur donc on va se mettre ici c'est vrai que là ici comme c'est noir on voit pas trop mais voilà et après voilà hop et après et ben on va continuer comme ça comme les rangs précédents une perle après perle 3 noirs 2 rangs 3 noirs je finis le rang avec fond parce que là à la fin vous avez une augmentation fin de rang donc cette perle là on s'aperçoit on n'a plus plus de perles sur le rang d'avant donc on va repasser dans le petit pont dans le même pont que celle-ci et voilà on tourne et là comme on va recommencer sur une augmentation au début de rang pareil on fait un petit aller-retour de façon à doubler notre fil et puis là et puis là vous recommencez donc augmentation alors augmentation augmentation début de rang augmentation fin de rang vous repartez sur des diminutions là vous repartez sur des augmentations diminution diminution et quand vous serez arrivé là je pense qu'on est dans ce sens là oui donc comme ça comme ça comme ça comme ça comme ça et quand vous serez là il faudra faire comme je vous l'expliquais pour la petite patte ressortir dans cette perle là et donc terminer les 4 petites perles blanches voilà donc je vous laisse continuer et puis on se retrouve à la fin t'attaches ou le coller sur une carte voilà libre à vous de faire ce que vous avez envie donc si ce petit tutoriel vous a plu n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et d'activer la petite cloche pour être prévenu de les nouvelles vidéos d'autres vont arriver assez rapidement et de mettre un petit pouce bleu voilà et de laisser un petit commentaire si vous en avez envie voilà donc je vous dis à bientôt et bonne création c'est bientôt 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 c'est bientôt